Comme vous le savez, l'année 2012 a été pour notre pays, le Sénégal, une année importante où en tant que Sénégalais, nous étions appelés à faire le choix entre perpétuer une gouvernance qui, à travers ses carences et ses travers, avait prouvé ses limites et celui d'oser une nouvelle gouvernance porteuse de ruptures et d'innovations. Cette nouvelle gouvernance devrait combattre surtout le désespoir des populations. Elle se chargerait d'atténuer leurs désarrois et de les réconcilier avec l'enthousiasme d'appartenir à un État dont les gouvernants seraient des serviteurs de l'éthique et du droit dans toutes leurs décisions. Le peuple sénégalais, par le tranchement d'une majorité exceptionnelle, rare dans les démocraties contemporaines, a ainsi choisi le deuxième terme de l'alternative. Il élit le président Macky Sall de manière massive et responsable avec un taux de 65,80% du suffrage exprimé de 2 915 893 électeurs, soit 1 909 244 voix. Devenu président de la République, il imprime à son action une orientation excluant tout équivoque, tout pour un Sénégal de justice et de progrès, tout pour une citoyenneté affranchie des aliénations de pratiques délétères. Pour venir à bout des inéquités sociales devenues flagrantes et endémiques, il prit des mesures fortes dont nous pouvons citer en exemple la baisse des prix des denrées de première nécessité, la stabilisation de l'inflation, la baisse de l'impôt sur les salaires, la baisse du coût des loyers. Tout ceci ayant comme incidence première la hausse substantielle du pouvoir d'achat des familles. Compte non tenu du démarrage de plusieurs programmes à forte incidence sociale, telles que la CMU, la couverture maladie universelle, le plan SESAM, les bourses de sécurité familiale, la gratuité des soins pour les enfants de 0 à 5 ans, la gratuité de la césarienne, de la dialyse, etc. Face aux assauts du temps et des récurrentes hausses des prix du pétrole, l'on se souvient, le Sénégal s'était retrouvé depuis longtemps dans le bourbier des délestages. L'on se souvient du plan TACA qui avait fini d'enflammer toute l'épargne de nos compatriotes. Les industries et les ménages étaient pénalisées. Les performances économiques et la qualité des vies des Sénégalais, conditionnées, qui sont conditionnées par la suffisance de la distribution énergétique, a entraîné la quasi-nulité de la croissance et accéléré l'appauvrissement de nos compatriotes. Heureusement, avec sa politique de diversification des sources d'énergie, grâce au mix énergétique et à la multitude d'innovations, l'énergie solaire, éolienne, hydroélectrique, le président Salle a réussi à assurer une distribution sans faille de l'électricité aux populations sénégalaises, ce qui a permis d'enregistrer déjà en 2012 la hausse de la capacité de la production à 951,4 Mbps. L'électrification rurale également devient une réalité palpable, qui corrige une disparité préjudiciable à l'égalité citoyenne, avec un objectif intermédiaire de 60%. En 2015 déjà, nous étions à 31,6%, avec plus de 2 800 villages électrifiés. Alors, sur le plan économique, le président engage avec le PSE une restructuration totale et entière des pratiques courantes de notre pays. Des réalisations d'infrastructures de dernière génération attestent de la volonté du président de changer les paradigmes de développement. Djamnyadjo, le symbole de cette révolution économique, n'arrête pas de nous éblouir. Le tertiaire connaît un développement exponentiel. Il concurrence même le PIB, le primaire, le secteur primaire, quant à la contribution à l'augmentation du PIB, le produit intérieur brut. Les réformes difficiles mais nécessaires, quant au mode de gouvernance, son entreprise est poursuivie avec rigueur. La gestion rigoureuse de nos finances publiques est constatée, reconnue et applaudie par tous les partenaires. Dans tous les domaines, les textes qui sont le socle de l'unité nationale sont revus et corrigés quand il le faut, pour préserver le meilleur et initier les mutations inévitables et les sanctions adéquates appliquées sans hésitation aucune. L'émergence a un coût. Ce coût-là, le président Macky Sall le supporte et l'assume avec vaillance et vigilance. Son seul souci reste celui d'améliorer le quotidien des Sénégalais en général, celui des femmes et des jeunes en particulier. Le programme de domaine agricole communautaire, qui note un investissement de 47 milliards dans sa première phase, la délégation à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes pour un coût de 30 milliards, sont autant d'initiatives très porteuses que le chef de l'État a consolidées et renforcées en décrétant l'année 2018 une année sociale. Donc la confiance en bandoulière. Nous demandons de réélire le président Macky Sall pour qu'il continue son œuvre bénéfique pour le Sénégal d'aujourd'hui et pour son futur. Vive le Sénégal ! Je vous remercie d'avoir plu.